Sous-titrage Société Radio-Canada Le problème, c'est qu'on ne circule pas si on n'a pas d'assurance. Oui, je sais bien, mais j'ai pris rendez-vous. C'est la première fois que je fais ça, d'habitude. C'est dommage qu'on était là, quoi. Ah, j'assume. Le problème, monsieur, c'est que je vais être obligé de dépanner le véhicule pour défaut d'assurance. Oui, à ton aise, mais je n'avais pas de souci. Comment est-ce que vous n'avez pas fait appel à un dépanneur ou qu'il y ait un ami qui ait une remorque pour transporter votre véhicule ? Je n'ai jamais eu d'amis. C'est inconnu. Il va être immobilisé pour défaut d'assurance. Comme la loi le prévoit. Vous avez des choses à reprendre dans le véhicule ? Non. Non ? Vous avez 30 jours pour les régulariser. Après quoi, le véhicule, comme je vous ai dit, appartiendra à l'État. D'accord ? Voilà, bonne journée, monsieur. Bonjour. C'est les deux ? Ça prendra déjà plus que ça, comme ça. Oui ? Oui, je préfère être honnête. J'ai un problème avec mon véhicule, je viens de le montrer à vos collègues. Il fait déjà plus de 5 ans. Il y a un problème de serrage ? Non, non. En fait, si vous voulez, regardez, j'ai ma rassurie de l'air. Ah oui, donc... Du coup, en fait, il fait une méchante prise d'air. Bon, on va vérifier, monsieur. C'est un classe A, classe B ? C'est un classe A. Sans permis. Non, il s'étouffe quand on met le poids dessus. Je peux me permettre, monsieur ? Oui, oui. Ce qui est bizarre, c'est que quand on met le poids dessus, il ne roule plus. Euh, si, il roule, mais... C'est pas normal. Comment vous avez pas à venir ici, si dessus, vous êtes dessus, il n'avance pas ? Ah si, il avance, mais... Parce que là, je viens de me mettre dessus, euh... Justement, oui, j'allais aller, j'ai dit, mais il a une fête et tout ça, donc il ne voulait pas... Enfin, il ne s'occupe pas, il ne prenait pas les scutures. Bien, quand je ne suis pas dessus. Vous allez plus vite à pied, en fait ? Euh, oui. Je suppose que la vitesse sera en dessous de 50 km heure. Il faut savoir que les assurances, généralement, assurent, pas par catégorie classe A, classe B, ils assurent jusqu'à 50 km heure un cyclomoteur. Au-delà, ça devient une assurance moto qu'il faudrait. Donc ici, on est vraiment limite limite, donc on laisse repartir, monsieur. On avait suspecté également un dispositif permettant de diminuer la vitesse en cas de contrôle, mais ici, j'ai regardé, je n'ai absolument rien trouvé. Ici, on est à 60 km heure vitesse définitive. Ça en fait, de par sa vitesse, une motocyclette qui nécessite un permis de conduire, moto, une immatriculation moto, et ça en fait également un défaut d'assurance indirectement. Donc le véhicule, ici, va être dépanné pour défaut d'assurance. Comment je fais pour rentrer chez moi ? Je ne connais personne sur la région. On vient de tourner, on a emménagé au mois de mai ici, on ne connaît personne dans la région. On a un taxi. Enfin, je n'ai pas les moyens. On n'a pas les moyens, monsieur, on est à la mutuelle. C'est l'infraction, c'est tout, je ne sais rien vous dire d'autre. C'est moi, j'ai besoin justement d'avoir assez d'argent pour le mettre en réparation. Sauf si vous voulez faire abandon volontaire, mais... Non, c'est mort. Non, on va pas prendre un enfant aussi, c'est pas possible. C'est le seul moyen que ma femme est là pour pouvoir se déplacer avec mon enfant. J'ai une petite fille de 10 ans. Oui d'accord, mais vous comprenez bien que là, vous êtes en infraction par rapport à la vitesse. Il y a des taxis, il y a des bus, ou alors à pied.